Bonsoir, je vais essayer de vous présenter la manière dont l'utilise CamBam afin de générer un fichier par groupe d'usinage et dans les groupes d'usinage je vais définir soit un repositionnement de pièces soit un changement d'outil ou alors une phase de nettoyage ou de fixation complémentaire afin de déplacer des brides de fixation pour repositionner et pouvoir dîner l'ensemble de sa pièce c'est mon premier tuto que je fais, c'est sans prétention, ça peut vous aider si ça vous aide, tant mieux sinon n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me donner de nouvelles techniques plus intéressantes à manipuler allez, on commence je commence par cette section qui s'appelle sans titre afin de donner un nom à la pièce on va faire quelque chose de très simple la pièce, je vais la nommer rectangle je vais la nommer rectangle l'unité de compte ce sera le millimètre et je vais jouer sur la visibilité des parcours d'outils afin de ne pas voir les traces de tous les usinages en une seule fois ça permettra de choisir usinage par usinage ce que l'on veut voir pour détecter des collisions et bien voir les travaux que l'on effectue donc là on va prendre uniquement les parcours d'outils sélectionnés à partir de là j'aime bien faire une sauvegarde pour être tranquille donc là j'ai directement positionné un répartoir de travail le nom de fichier rectangle sera le nom du fichier enfin le nom de la pièce sera le nom du fichier on enregistre c'est parti dans l'usinage on peut définir le brut, tous les paramètres on va déjà commencer par tracer ici un rectangle qu'on va positionner un peu n'importe où au terme voilà alors le rectangle il me dit qu'il a une hauteur de 57 mm on va réduire à 40 pour faire simple et une largeur de 40 on va mettre 60 puisque j'ai dit que c'était un rectangle coin inférieur gauche je vais pas m'en occuper je vais faire du positionnement automatique afin d'avoir quelque chose de propre voilà ou alors si on veut être puriste on va le positionner au même à la main donc sur l'axe des x je vais le mettre à plus 5 mm sur l'axe des y je vais le mettre aussi à plus 5 mm plus 5 on avait dit, c'est pas moins 5 c'est pour ça que je ne comprenais pas voilà voilà ma pièce donc je considérerais ici que ce sera le bord du brut d'usinage voilà j'ai fait escape pour annuler la fonction rectangle afin de ne pas tracer le nouveau rectangle ensuite on va s'attacher à définir son outillage et le brut donc la bibliothèque, j'ai une bibliothèque qui s'appelle strophes je vais prendre la bibliothèque standard mm et je vais aussi prendre la bibliothèque d'outils default mm le diamètre d'outils, je vais prendre une phrase de 3 mm la forme de l'outil, ce sera l'outil cylindrique ensuite il va nous parler de fichiers gcode ça va pas nous intéresser pour l'instant par contre bien définir son poste de processeur sur Mac 3 si vous n'utilisez pas le poste de processeur Mac 3 les trous cylindriques ne seront pas cylindriques on a défini un minimum de paramètres la sauvegarde est en faite on peut commencer à jouer le brut on va le dessiner donc le décalage de briques non surface de la pièce, moi je travaille toujours au 0 c'est beaucoup plus simple pour caler ses outillages les dimensions de la pièce on a fait un rectangle de 60 balles larves donc on va mettre 5 à gauche, 5 à droite ça fait 70 et on va mettre un Y donc on a mis 40 on va mettre 50 voilà, j'ai mon truc qui est bien ça suffira largement pour ce que je veux faire c'est parti on va définir un premier résinage donc là, admettons que je veuille faire une première poche allez, on choisit la poche donc tout est déjà paramétré les vitesses de broche de rotation je m'en occupe pas j'ai toujours un message erreur sur Mac 3 c'est pas plus grave que ça puisque ma broche n'est pas pilotée en vitesse via Mac 3 j'utilise une crèche 1050M qui est un peu bruyante mais qui fonctionne très bien les vitesses d'avance je ne sais pas quelle est la matière donc je ne vais rien calculer c'est vrai que ça me coûte un peu de fraises par choix d'inattention mais bon les incréments de passe allez, on va dire qu'on prend des passes de 2 mm donc je trouve un matériau assez tendre quand même l'incrément de dernière passe et si on veut faire une passe un peu plus fine, plus propre à la fin on évitera de faire du gros copeaux on prendra quelque chose de plus sympa de plus léger le plan de dégagement donc la fraise passera à 3 mm au-dessus du 0 donc 3 mm au-dessus de la pièce et profondeur au final on va descendre allez, on va descendre à combien ? à moins 5 mm voilà j'aurais pu définir dans le brut la... comment dirais-je ? la hauteur de la pièce l'épaisseur de la pièce ça aurait permis de mettre en automatique les profondeurs alors ici on a un groupe 1 qui vient de se créer moi je vais le renommer alors je vais considérer que je travaille avec des phases d'usinage donc on va dire qu'on fraise 0,10 ça sera euh... je vais dire une fraise de 3 mm voilà, 3 mm ça paraît simple mais ça va être très utile bon, le diamètre de l'outil je l'ai défini sur la phase d'usinage générale je ne vais pas le remettre je ne vais pas le changer maintenant on a le fichier gcode avant de le produire je vais formater le nom alors regardez il reprend le nom de la pièce et comme j'ai mis un nom au groupe d'usinage il reprend le nom du groupe d'usinage et voilà ce qui veut dire que lorsque je vais ramener une fenêtre ici on ne la voit pas mince tant pis je vais montrer autrement dans mon répertoire je vais trouver les différentes phases donc le nom de la pièce phase 10 celle-ci si je refais un deuxième groupe et ainsi de suite ce qui veut dire qu'à chaque groupe j'ai un fichier gcode donc c'est à dire que lorsque je travaille je n'ai pas à m'occuper de devoir surveiller faire des stops ou alors générer des stops dans le mac3 comme ça je suis vraiment libre je suis hors programme je peux rebouger mes paramètres x, y et z si nécessaire pour recaler quelque chose le x et le y je n'y touche pas par contre le z à chaque changement de frame je vais le remanipuler un peu avec mon palpeur de position automatiquement voilà pour cette première partie donc si on voulait faire autre chose on va dessiner allez on va dessiner un cercle pour s'amuser un petit peu quand même voilà le diamètre du cercle il va faire 20 mm et puis ça va être bien pour ces cercles bon les positions c'est une simple valeur pour l'exemple actuel alors le cercle qu'est-ce qu'on va y faire bon on va y faire un contour et puis on va considérer que ça va être un contour complet on va percer la pièce donc là il m'a mis dans la même dans le même groupe d'usinage ça m'intéresse pas donc j'aurais pu soit avant de faire le contour je vais le supprimer c'est à dire ici dans les usinages on va créer un nouveau groupe alors définir l'origine répétition un nouveau groupe d'usinage voilà et puis là je vais l'appeler 0,20 et je vais appeler ça avec une fraise de tirer bas 6 mm voilà donc j'ai une convention d'écriture qui fait que j'ai toujours quelque chose de formaté pour la lecture des fichiers dans le choix des programmes à prendre en Mac 3 c'est beaucoup plus simple ça limite les erreurs et pour ma part c'est nécessaire donc c'est devenu on voit le petit triangle c'est devenu le groupe d'usinage courant voilà échappe donc on sélectionne le cercle et on va faire un contour intérieur cette fois-ci donc là il est en extérieur moi je veux l'intérieur intérieur la fraise ben non cette fois-ci je vais travailler avec une fraise de 6 mm alors là les passes les incréments de passes moi je veux dire je fais toujours je fais des passes de 3 mm soyons fous le plan de dégagement et la profondeur finale on va descendre à 10 mm au-dessous du 0 voilà donc si je m'amuse maintenant je vais nommer mon calque proprement mon groupe d'usinage donc on revient sélectionner ici le groupe et on vient dans fichier gcode par défaut il le format tout seul donc on voit bien 0,20 fraise 6 mm enregistrer c'est fait allez ctrl T pour enregistrer donc pour faire les parcours d'usinage donc là on voit une petite flèche qui apparaît c'est la fraise son positionnement si je choisis le groupe on voit aussi les passes voilà donc ça c'est sympa de voir s'il nous intéresse on voit pas bien c'est on voit le passage de la fraise moi je vais voir les largeurs de coupe on va faire un affichage et afficher la largeur de coupe voilà c'est plus sympa et là on voit bien tous les usinages que je vais effectuer maintenant on va faire usinage donc on va créer le fichier gcode voilà c'est fait alors ce qui veut dire que si je vais dans mon répertoire je vais faire ouvrir je vais tricher un peu je vais enregistrer ce que je vais faire voilà dans mon répertoire je vois rectangle 0,10 mon premier fichier gcode avec la fraise de 3 et rectangle 0,20 mon deuxième fichier gcode avec la fraise de similé voilà je vais amener donc voilà pour ce premier tuto comment ne pas se prendre la tête dans les usinages